Bonjour à tous, donc il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a demandé mais pourquoi vous ne brassez pas les cartes, pourquoi on ne voit pas brasser les cartes devant la caméra quoi. J'ai répondu à cette personne, le fait de brasser les cartes et ça me prend un certain temps pour brasser les cartes. En plus, j'utilise plusieurs jeux, donc à chaque fois, il faut brasser les cartes pour chaque jeu et donc ça ferait des vidéos un peu trop longues. Ça ferait des vidéos bien plus longues. Déjà, en temps normal, il me faut 3 heures, voire plus de 3 heures, presque 4 pour certaines. Ça dépend le temps de la vidéo. Donc, je vous explique comment je fais. Je brasse les cartes et je les tire totalement au hasard. Je ne compte pas, je ne les regarde pas. Je les vois uniquement quand elles sont comme ça, vous voyez, comme vous, vous les voyez. C'est uniquement quand je les pose que je les vois. Mais sinon, je ne vois absolument pas les cartes. Je ne les choisis pas. Je les fais, je les brasse. La face, elle est contre la toile là que vous voyez. Et puis, et donc, la toile jaune. Et donc, je les retourne, je les brasse et puis après, je tire au hasard, comme ça, totalement au hasard. Et puis, je les pose comme vous les voyez. Donc, je tenais à le dire parce que c'est vrai que le fait de brasser et chaque jeu, tout ça, ça me ferait être des vidéos bien plus longues. Ce qui serait extrêmement beau. Déjà, c'est pénible de voir une vidéo qui vaut plus de 3 heures pour qu'elle charge, pour qu'elle soit sur YouTube. Donc, alors, si en plus, je prends les cartes et que je les brasse devant vous et pour chaque jeu, parce que là, il y a quand même 5 jeux différents. Donc, je vous explique. Voilà. Donc, écoutez, ben, j'espère que vous comprendrez que, voilà, moi, j'ai rien à cacher. Simplement, c'est le fait que c'est la vidéo, elle serait plus longue et donc plus longue à charger. Et donc, voilà. Et je ne pourrais pas en faire autant. Donc, voilà. Ben, je tenais quand même à le dire. Et puis, en espérant que vous comprendrez. Alors, bien entendu, ce tirage est un tirage général. Je fais aussi les tirages personnalisés pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez trouver les renseignements qu'il faut sur la page à propos. Dans à propos, vous avez, sauf qu'il n'y a pas les tarifs pour les tarifs. D'ailleurs, il y a encore une personne qui m'a demandé les tarifs. Aujourd'hui, je lui ai répondu et ça... Enfin, bon, bref. Donc, voilà. On commence. Alors, ici, on vous parle de patriarche. Une patriarche, ça représente une personne, un homme. Ça peut être une femme aussi. Relativement imposant de caractère. Il y a du caractère qui, en général, c'est ce qu'il veut dans la vie. Il sait où il va. Il sait comment il faut faire. Là, à côté du patriarche, on parle de cadeaux. Moi, je pense que c'est plutôt un cadeau par rapport à l'univers. Je peux me tromper. Ça peut être aussi un cadeau par rapport à quelqu'un de son entourage. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt un cadeau de l'univers. Ici, à côté du cadeau, on vous parle de quelqu'un... Enfin, de quelqu'un ou... Oui, pour moi, ça représente quelqu'un qui est né au mois de mars. Voilà. Au mois de mars, c'est... Cette personne est née au mois de mars pour moi. Donc, le patriarche serait né au mois de mars. Et là, il est... Comment dire ? Peut-être que c'est... Pour certains, c'est une personne qui est née au mois de mars. Pour d'autres, ils voient... Ils sont bien. Ils se sentent bien dans leur peau. Enfin, ils se sentent bien mentalement possible aussi. Ici, juste à côté du printemps, donc... Ou ça peut être quelque chose qui va se passer le printemps prochain. Ici, juste à côté du printemps, vous avez la carte de la transformation. Donc, peut-être qu'il y en a, on dirait, qui vont trancher quelque chose. Ils vont se débarrasser de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Peut-être par rapport... Peut-être que l'univers leur fait comprendre certaines choses. C'est même sûr. Et donc, leur fait comprendre certaines choses. Et donc, cette personne réalise, en recevant des messages, des choses comme ça, qu'elle doit faire un travail sur elle-même et qu'elle doit accepter les liens d'âmes jumelles. Même qu'ici, ça parle d'âmes sœurs, mais en espagnol. Là, c'est écrit en français au milieu. Et puis là, sur la gauche, c'est écrit en espagnol. Et c'est pas marqué âmes sœurs, c'est marqué âmes jumelles. D'ailleurs, il n'y a que les âmes jumelles. Les vrais couples. Les couples divins, c'est des âmes jumelles. C'est pas des âmes sœurs. Ça, je l'ai déjà dit et répété plusieurs fois. Donc, peut-être que, justement, il y a une transformation par rapport aux faits de son âme jumelle, par rapport à cette personne. Bon, là, on parle d'un homme, mais ça peut être aussi une femme. Ici, on vous parle de chance. De chance, on vous parle de nouvelle chance. D'une nouvelle chance par rapport à une relation, éventuellement. Une stabilité. On vous parle de stabilité avec l'encre. On vous dit que vous aspirez, peut-être, pour certains qui, peut-être, qui ont une vie un peu bancale, excusez-moi le terme. Et là, qui vont retrouver une certaine stabilité, un équilibre et de l'harmonie. Il y a peut-être même, là, avec l'équilibre, l'harmonie par rapport à son enfant intérieur. Enfant intérieur, c'est notre âme. C'est notre âme. Votre enfant intérieur, c'est votre âme. Donc, là, vous retrouvez, donc, votre âme. Et il y a beaucoup de joie, du bonheur à venir avec la personne qui est dans votre cœur. Là, on voit, il y a une femme qui est là. Donc, ça peut vous représenter ou ça peut représenter la personne. Si vous êtes un homme, ça peut représenter la personne qui est dans votre cœur. Ici, on vous parle de chemin. On vous dit qu'il faut choisir. Ça veut dire que là, cette personne, elle est en couple. Et ça veut dire qu'elle a un choix à faire entre la personne avec qui elle est et la personne avec qui elle doit être. Avec la personne, son âme jumelle. Sa moitié d'âme. Donc, juste à côté du chemin, vous avez la carte de l'emprise. Ben, il y a peut-être une forme d'emprise, soit par rapport à la personne avec qui il vit, qu'il y a une sorte d'emprise. D'ailleurs, si on observe cette carte, on voit quoi? Des menottes. Des menottes, c'est pas bien bon. Pour moi, c'est des menottes, c'est pas bien bon. Ça veut dire que cette personne n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Cette personne est comme emprisonnée à la situation dans laquelle elle est. Elle est comme emprisonnée. Donc, l'emprise dans cette situation, c'est pour ça qu'on lui demande de faire un choix. On lui demande de faire un choix. Par rapport à cette emprise, il y a quand même le fait que cette personne se sent comme menottée chez lui ou chez elle. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. On parle quand même de jalousie. De jalousie par rapport à quoi? Peut-être par rapport au justement, de jalousie par rapport à, vis-à-vis de son âme jumelle, possible. C'est possible. Donc, et là, on vous parle, à côté de la jalousie, on vous parle de déclaration. Déclaration d'amour, on fait des choses comme ça. Déclaration d'amour par rapport à la personne qui est dans votre cœur. Et là, on vous parle de destin. Si vous observez cette carte, oui, vous la voyez, il y a deux personnes qui sont reliées l'une à l'autre par un ruban. Un ruban qui est lié au poignet de chacun. Et donc, le destin, enfin, le destin, oui, enfin, c'est leur destinée, c'est d'être ensemble. Donc, mais ce n'est pas avec la personne qui est au début, là, parce que, voilà, il doit faire un choix pour aller vers son destin. Il doit lâcher la personne qui est pour aller vers son destin, cette personne. Ici, on vous dit de vous affirmer. C'est possible que certaines personnes ne s'affirment pas assez. ne s'affirment pas assez. Donc, elle laisse courir ou... Enfin, bon, il y a des choses. On demande. Affirmez-vous. Défendez vos croyances. Croyances, j'aime pas trop le mot croyances, mais bon. Et ne dites oui que si vous avez vraiment envie. Donc, voilà. Faut être... Faut vous affirmer. Faut vous affirmer, mais juste à côté, on vous dit, soyez vous-même. Soyez vous-même, c'est-à-dire, non pas dans l'ego, mais bon, l'ego, faut pas trop... Voilà. Soyez vous-même en toute simplicité, quoi. Moi, moi, c'est comme ça que je le vois. Soyez vous-même en toute simplicité. Dans la vérité, bien entendu. Mais, d'être soi-même, sans masque, sans quoi que ce soit de ce genre. Et là, la carte, elle vous dit, en effet, en cette situation, faites... Faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, soyez, voilà, être authentique. Mettre dans la vérité, dans la vérité, envers vous, envers vous-même, envers les autres. D'être soi-même, mais dans la vérité, bien entendu. Faut pas tricher, quoi. Si... Ah ben, à moins que votre nature soit le contraire. Mais bon, je vous souhaite que non, hein. Donc, à côté de soyez vous-même, on vous dit, acceptez vos sentiments. Ça veut dire que, si on vous dit, acceptez vos sentiments, c'est que vous les reniez. C'est que la personne, là, elle renaît ses sentiments. Alors, bon, possible, hein. Donc, là, on vous demande, donc, soyez honnête envers vous-même. Votre... Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà ce que c'est... Donc, acceptez ses sentiments. Il ne faut pas les renier. Il faut les accepter, tout simplement. Et juste à côté d'accepter vos sentiments, on vous dit de faire des recherches. Faites des recherches. Alors, par rapport à quoi? Est-ce que c'est des recherches par rapport au fait de bouger, par rapport au fait d'avoir des envies de projets, des projets avec... par rapport au sentiment et par rapport au fait de s'affirmer? Et là, donc, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Utilisez-la en profondeur avant... avant de... d'agir. Utilisez-la. Donc, faites des recherches. Et là, on vous parle de grossesse. Donc, apparemment, pour cette personne, elle a vraiment envie de... ben... d'être... oui. Mais il faut déjà qu'elle soit... elle s'affirme, qu'elle accepte ses sentiments. Et là, on vous parle de grossesse. De grossesse, donc, ça peut être pour... ce tirage peut concerner une femme, comme... comme un homme. Enfin, bon... mais bon, c'est pas l'homme qui sera enceinte. Donc, voilà. Grossesse. Donc, on parle de grossesse, donc, par rapport à son âme jumelle. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Très joli, le texte. Donc, ici, on vous parle d'un ange. Vous êtes protégés par un ange, pour certains. De toute façon, on est tous protégés par des anges. Mais là, vu que ça apparaît, c'est vraiment que c'est quelque chose de vraiment important. Donc, c'est votre ange gardien qui est là, qui est près de vous, qui vous protège, qui... et qui vous apporte une aide vraiment, vraiment très... très importante. Alors, ici, on vous parle de printemps. Printemps, le printemps, c'est peut-être un nouveau départ. Donc, à côté de l'ange, c'est la carte du printemps. Alors, pour certains, on vous parle d'un nouveau départ. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est né au mois de mars. Là encore, décidément, ça fait deux fois qu'elle ressort, cette carte. La carte du printemps. Donc, une renaissance, c'est comme si l'ange est là pour vous dire de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte, qu'il est là pour le faire progresser. Cet ange est là pour faire progresser cette personne qui est née au mois de mars. Il y a un nouveau départ, une renaissance, un nouveau départ avec éventuellement son âme, sa moitié d'âme. Donc, là, à côté de printemps, on parle, le papillon, il vous parle de changement, de transformation, de croissance. Donc, il faut accepter ces choses. Il faut accepter les changements parce que ce sont des choses qui vont vous apporter que du bonheur. Il faut les accepter. À côté de la carte du papillon, donc, qui vous annonce des changements, de transformation et de la croissance, il y a la carte croire. Croire, croire, c'est ayez la foi, ayez la foi en l'univers. Avoir la foi, croire en soi et en les autres. Sentiment de savoir. Sentiment de savoir. Un sentiment, c'est pas, peut-être que cette personne, justement, on les demande d'avoir la foi, mais peut-être que cette personne n'est pas vraiment dans le bon chemin, on peut dire. Donc, avoir la foi, après, les transformations vous demandent quand même d'avoir la foi. Donc, cette personne, c'est comme si elle n'avait pas suffisamment confiance en l'univers pour avancer. Donc, ayez la foi et tout arrivera. Et là, juste à côté de croire, vous avez la carte de la liberté. La liberté, c'est la liberté de l'âme. Parce que là, votre âme, votre enfant intérieur, comme certains disent, c'est votre âme est complètement emprisonnée. Il faut la laisser s'exprimer, votre âme. Il faut vous reconnecter à votre âme et la laisser s'exprimer. Parce que là, c'est vos corps qui agissent. D'ailleurs, quand vous vous révoltez, ce n'est pas l'âme qui se révolte. L'âme est dans l'amour, l'âme n'est pas dans la révolte. Donc, là, on vous dit, ben, la liberté de l'âme, être soi-même, soi-même avec l'âme. Nous, être nous-mêmes, c'est l'âme. C'est l'âme, ce n'est pas, c'est laisser votre âme s'exprimer. L'âme s'exprime avec tendresse et douceur, mais pas dans la violence, pas dans la colère. L'âme ne s'exprime pas, ni dans la colère, ni dans l'ego, mais toujours avec tendresse et douceur. Donc, abandonnez les liens du passé et se libérez. Voilà ce qu'on vous demande, d'abandonner les liens du passé, se libérer pour laisser votre âme s'exprimer en vous. Ne laissez pas l'ego dire les choses, mais laissez votre âme s'exprimer. Parce que notre âme, malheureusement, non, elle n'a pas beaucoup droit à dire ce qu'elle a envie. Donc, ici, on vous parle de patriarche, donc à quelqu'un qui est imposant, qui sait ce qu'il veut, qui est relativement fort et qui sait avancer. Et on vous parle de chance. Donc, pour cet homme ou cette femme, représentée par le patriarche, il y a une nouvelle chance. Il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous, mais il va falloir faire un choix. Donc, qui dit faire un choix, dit être en couple. Lâchez la personne avec qui vous êtes pour aller vers votre moitié d'âme. Donc, faire un choix et on vous demande de vous affirmer, de vous affirmer, de défendre ce en quoi vous croyez et de dire oui si vous en avez vraiment envie. Vous n'allez pas dire oui si vous vous forcez. Donc, ne vous forcez pas à dire oui si vous n'avez pas envie de dire oui. Alors, on vous dit de vous affirmer, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser, parce que là, il faut quand même faire un choix. Donc, on vous demande quand même de vous affirmer. Et on vous dit, mais vous êtes soutenu, vous êtes soutenu par un ange. Un ange est là près de vous et un ange est là pour vous guider. Donc, ici, il y a le cadeau. Moi, je pense que bon, ça peut être un cadeau par rapport à la personne que vous avez dans le cœur ou ça peut être un cadeau de l'univers qui vous apporte la stabilité avec l'encre. L'encre, c'est une personne qui a envie de se stabiliser, de se poser, d'être dans la paix, dans l'harmonie avec l'encre. Mais actuellement, pour certains, vous êtes sous une emprise. Vous êtes emprisonné dans une relation qui n'est pas la bonne. Donc, vous êtes comme emprisonné avec des menottes. Là où vous êtes, il faut lâcher ça. Il faut lâcher cette emprise par rapport à la relation dans laquelle vous êtes. Et on vous demande d'être vous-même, d'être vous-même en cette situation. Faites preuve d'authenticité. c'est la, c'est la, c'est la, c'est la votre force, excusez-moi. C'est la votre force. Donc, soyez vous-même, libérez-vous de cette emprise par rapport au passé. Parce que moi, pour moi, c'est une emprise liée au passé, liée à une relation qui n'est pas, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Soyez vous-même. Et là, on vous parle donc du printemps. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être, bon, soit la période du printemps, donc le printemps prochain, soit, et moi je pense que c'est plutôt ça, c'est une personne qui est née au mois de mars. Et on lui annonce une renaissance par rapport à sa vie, un nouveau départ par rapport à sa vie. Et là, il y a, j'ai rajouté une carte, il y a, on vous dit d'être dans l'égalité avec votre âme jumelle. Si on observe cette carte, eh bien on voit qu'il y a le ying et le yang. Donc, égalité. Il n'y a pas de quelqu'un plus supérieur à l'autre. Non, il n'y a pas. Donc, d'être dans l'égalité, hein, trouver l'équilibre, euh, acceptation, acceptation, ben, il faut accepter l'autre comme notre égal, égalité, donc, euh, reconnaître que nous sommes tous semblables. Voilà. Il n'y a pas, euh, dans, dans cette, dans cette planète, il y en a toujours un qui veut dominer sur l'autre. Là, on vous dit, il ne faut pas dominer, il faut être dans l'égalité. Je ne parle pas au niveau, au niveau physique, je ne vous parle pas à ce niveau-là. Non, je parle d'égalité au niveau mental, au niveau, au niveau d'expression, au niveau de, 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 voilà, d'être, c'est à ce niveau-là que je parle. Ce n'est pas au niveau, euh, ce n'est pas un qui est le chef et l'autre qui est l'esclave. Voilà, l'égalité, c'est d'être à égalité, euh, euh, voilà, d'accepter, euh, de faire les choses ensemble, en toute égalité. Donc, euh, voilà. Ici, donc, on reparle encore du printemps. Il y a quand même deux fois le printemps dans le tirage. Donc, là, pour moi, ça reparle encore d'une personne qui est née au mois de mars, hein, et on vous demande, donc, de repartir, hein, sur de nouvelles bases. Le printemps, c'est la renaissance. Donc, c'est la transformation du passage de l'hiver au printemps. C'est une transformation, une transformation par rapport à son âme. L'enfant intérieur égale son âme. Cette personne doit faire, doit prendre conscience de son âme qui est à l'intérieur et se libérer de cette jalousie qui n'a pas lieu d'être. La jalousie, c'est lié à l'ego. C'est lié à l'ego, c'est lié, euh, à, ben, c'est, c'est lié au corps. C'est lié au corps physique. Mais l'âme, il n'y a pas de jalousie dans les âmes. Il n'y a aucune jalousie dans les âmes. Et là, on vous dit d'accepter vos sentiments. Ça veut dire, si on vous dit d'accepter vos sentiments, c'est que vous les reniez. Donc, euh, si vous les reniez, c'est que vous êtes en couple. C'est que vous refusez de reconnaître éventuellement le lien avec votre âme jumelle. Et donc, par rapport à accepter vos sentiments, soyez, soyez honnête, honnête envers vous et envers, et envers les autres. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et là, on vous parle avec la carte du papillon de changement, de transformation, de croissance, tout comme la carte du printemps. Donc, cette personne née au mois de mars, c'est appelée à accepter, à lâcher, à reconnaître son enfant, son âme déjà, à être en harmonie avec son âme. Le corps et l'âme doivent être en accord. En accord. S'il n'y a pas cet accord, ça crée des conflits. Parce que l'âme voudra des choses et le corps, il refusera ce que l'âme veut. Donc là, il faut, vous devez à tout prix accepter d'écouter votre âme. Votre âme souhaite quelque chose. Votre corps, lui, il est dans la jalousie et il refuse les sentiments. Et là, on vous dit quand même d'accepter vos sentiments. Donc, ça veut dire, vous voyez, il y a le corps d'un côté, il y a l'âme de l'autre. L'âme dit une chose, demande, veut quelque chose et le corps, il fait obstacle. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est votre âme. Donc, une fois que vous avez accepté vos sentiments par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, on vous dit qu'il y a des changements, des transformations, de la croissance. Donc, déployer ses ailes et s'envoler comme un papillon. Ici, on vous parle de transformation. Transformation, là, on se débarrasse tout comme une chenille devient un magnifique papillon. Et bien là, c'est pareil pour vous. Vous devez transformer. Moi, je dis déjà, c'est ce qu'on me demande de dire. Donc, lâchez, lâchez prise. Laissez votre âme s'exprimer. Écoutez votre âme. Écoutez votre âme. N'écoutez pas votre ego. N'écoutez pas tous les obstacles, tout ce que les ténèbres vous mettent pour vous bloquer. Parce que c'est le jeu des ténèbres. Ça, c'est uniquement le jeu des énergies négatives qui veulent vous empêcher. Pourquoi? Parce que c'est pour vous empêcher d'être avec votre moitié d'âme. C'est eux qui sont à la base de la séparation. Donc, ils ne veulent surtout pas que les moitiés d'âme se remettent ensemble. Donc, ici, on vous demande, voilà, de laisser, écoutez votre âme. N'écoutez plus votre corps. Et c'est là la transformation. Et c'est là que ça se fait la transformation. N'écoutez pas votre corps, les pensées négatives, tout ce qui est négatif, tous les blocages, tout ça. Non, écoutez votre âme, vos ressentis intérieurs vis-à-vis de votre âme. Et ça vous apportera le bonheur et une belle déclaration d'amour. Et en plus de ça, on vous demande de faire des recherches. Donc, si on vous demande de faire des recherches, c'est que c'est par rapport peut-être à un départ, peut-être par rapport à un nouveau, justement, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Donc, nouveau foyer, nouvel endroit, nouveaux horizons, quoi. Et là, on vous dit, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Et évaluez, attendez, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, prenez toutes les informations qu'il faut avant de vous lancer, avant d'aller vers votre âme jumelle. Et là, on vous dit d'avoir, avec la carte croire, ayez la foi. Ayez la foi, croire en soi et en les autres. Donc, ayez la foi et avec la foi. De toute façon, voyez, c'est l'univers. La foi, c'est l'univers. L'univers vous demande de vous transformer, de vous transformer, de ne plus écouter. Voilà. L'âme, elle a été malmenée durant, waouh, tellement longtemps que la pauvre. Donc, maintenant, il faut que l'âme, elle reprenne le contrôle. Mais l'âme est amour. L'âme est dans l'amour, dans la tendresse, n'est pas en aucunement dans l'ego. Là, on vous parle d'âme jumelle. Âme jumelle par rapport à une femme, mais ça peut être un homme, avec qui vous avez des liens. Avec qui vous avez des liens, c'est votre destin, c'est d'être avec cette personne. Avec qui vous avez des liens, d'âme jumelle. Et là, on vous parle de grossesse. Alors, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc, un très beau, une très belle, comment dire, une très belle relation qui évolue, quoi, qui évolue. Là, il y a, par rapport à la grossesse, là, il y a, en dessous de la grossesse, vous avez la carte de la liberté. La liberté de votre âme. Votre âme va enfin être libre, libre de s'exprimer, libre d'être enfin heureuse. D'être soi-même. Soyez d'être soi-même du fait que votre âme est libéré. Alors, par contre, ben, j'ai oublié de faire un petit tirage avec le message des anges. J'aime bien avoir leur avis. Alors, par rapport au message des anges, on va voir ce que ça nous dit. Là, c'est un gros, un gros, un gros oracle et donc c'est difficile à abrasser. Alors, les messages des anges. Alors, il y a déjà le 4 de la prospérité. Alors, le premier message. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, voilà le premier message. Alors, ensuite, on va en tirer une autre. Là, c'est la carte. Elle s'est retournée toute seule. C'est comme moi. Je ne l'ai pas tirée au hasard. Elle s'est retournée. Donc, alors, ensuite. Le 9 de la pensée. Alors, ensuite, le 9 de la pensée. Alors, le 9 de la pensée. Il vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Il n'est-il de vous inquiéter? Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, voilà le deuxième message. Là, je m'arrête là. Et oui. Et puis, voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous éclairer pour certains. Je vous le souhaite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.